C'est que la parcelle, par rapport aux cartes de l'ADREAL, était classée en zone humide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas le droit de détruire une zone humide. En dessous de 1000 mètres carrés, on peut construire. Au-delà de 1000 mètres carrés, ça devient compliqué. Parce qu'on va vous demander des études, des autorisations environnementales, des compensations, ça veut dire je détruis, je compense à côté. Donc après, ça devient vraiment des études onéreuses. Des fois, il faut mieux aller faire son bâtiment ailleurs. Si c'est possible, on a une table d'alimentation. Un système de trottoir auto-current. Avec le système de marche, une marche de 40 cm qui permet aux fumiers de pouvoir monter. Donc le bâtiment, il peut être curé qu'on va dire deux fois par an. Deux à trois fois par an. Mais voilà, les vaches, elles ont toujours une stale propre, avec une assise propre devant les cornadis. Et ensuite, vous avez une aire paillée en général sur 12 à 14 mètres de large. Et plus après, selon les veuves, ce qu'ils préfèrent, plutôt soit des cases à veau derrière ou des cases à veau centrales. Pour aménager des boxes de vélages, des cases de contention, etc. Et là, c'est vrai que le bâtiment, c'est vraiment le bâtiment idéal. Puisque là, on a rajouté un couloir d'alimentation derrière et un couloir de travail qui permet aussi de pouvoir travailler... Ça perd de la place en capacité, mais par contre, on a un concours de travail, c'est énorme. ... ... ... ... C'est parti.